salut tout le monde c'était comment allez vous écoutez moi ça va extrêmement bien aujourd'hui on va parler de quelques liquides mais avec pas mal de gammes que j'avais déjà pu tester à la vapexpo de paris et j'ai nommé ivg liquide alors ivg liquide grosso modo c'est une marque de liquide évidemment qui font pas mal de choses que ça soit des gammes ice des gammes non ice la gamme macarons qui sont sortis récemment et qui fait quand même pas mal parler d'elle il ya vraiment énormément de choses donc là j'ai reçu directement les petites plaquettes de présentation je vous rassure il n'y aura pas tous les liquides j'ai pris un liquide par gamme donc voilà vous avez vraiment de tout de la menthe fraîche de la fraise fraîche de la framboise etc vous avez la gamme macarons celle que j'aimerais du coup bien tester qui à la vapexpo n'était pas présentable la suite donc la suite c'est un peu celle que j'ai principalement donc ça sera un bubblegum un coca et j'ai oublié un genre de bonbons drumstick ça me rappelle des anciens bonbons et après ils ont la ivg classique donc ça sera par exemple le summer blaze celui que j'ai déjà un fantaisie orange un coca un black guérie un mango ace voilà tout ce qu'on peut trouver dans le commerce habituellement qu'ils ont fait ça à leur guise avec leur nom de société grosso modo ils ont à peu près un peu plus même de 20 liquides qu'ils ont trouvé eux mêmes enfin qu'ils ont trouvé qu'ils ont refait à peu près et là grosso modo on va parler du cola du bubblegum d'un petit bonbon haribo à la fraise et du drumstick alors les flacons c'est des flacons tout simplement 50 ml unicorn avec un booster qui vous envoyez parce que c'était pd c'était pd ready le booster vient pas d'une autre société vient vraiment de chez eux il sera envoyé en 100% vg à travers le flacon on aura différentes informations que ce soit par rapport aux français à la grande bretagne en italien en espagnol en allemand en néerlandais et en grec toutes ces informations là seront principalement pour les composants à l'intérieur la propylène glycol la glycérine végétale le nombre d'arômes et doit ce que ça vient on n'aura pas de précisions concrètes sur le taux de pg vg vu que le liquide est assez gras de base je vais pencher pour un 70 30 vous arrivez à un total de 90 10 en comptant la nicotine ces liquides là sont accessibles uniquement pour les vapoteurs sur reconstructible ou pour les vapoteurs sur tv 12 sur des gros atomiseurs avec de bonnes grosses résistances vous pouvez essayer de compiler ça avec une glisse avec une vous pouvez essayer de compiler vous pouvez essayer de compiler ça avec un booster en 50 50 afin de le rendre plus plus light tout simplement mais attention les liquides sont de base très sucré donc fait attention à vos résistances on va commencer par le bubble million celui que je vais sur le prince je suis avec la résistance la t10 à 92 watts ça fait un peu plus de deux semaines que je possède ces liquides là je pouvais pas faire une revue directement sachant que voilà les coca c'est des liquides ont vu 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 et revu tout ce qui est chewing gum également il faut savoir que ce chewing gum là vous aurez un tout petit et non une grosse note rafraîchissante avec un bubble gum assez chimique mais assez spécial également c'est un bubble gum que vous ne retrouvez pas par exemple le bubble de chez alpha ou autre ça ne sera pas du tout la même chose je peux me permettre de dire que le bubble gum est unique pour celui ci de chez ivg liquide c'est un liquide bubble gum qu'on ne retrouvera pas chez les autres concurrents je peux me permettre de dire on a une saveur assez un peu fruité exotique sur ce bubble gum donc le liquide passe très bien il n'est pas très frais perso j'adore attention il aura tendance à griller pas mal les résistances par rapport au sucre qui aura à l'intérieur on va passer au cola bottle c'est les toutes petites bouteilles de coca haribo qu'ils ont essayé de reproduire et que je vape sur le radar le dripper qui est fourni avec la box de chez geek vape au tom feeder électro sur la geprive 2 je sais pas je vous ai dit en ce moment j'ai un gros kiff de retourner sur des smokes me demandez pas pourquoi c'est un liquide que j'aime bien vaper le soir la journée je vais très vite m'enlasser tout simplement vous avez au fur et à mesure un goût assez amer de coca et vous avez vraiment le côté coca de les petites bouteilles en bonbons de coca c'est un liquide que j'aime bien mais à la longue qui va très vite me lasser par rapport à ce côté amer de coca tous les liquides à base de coca c'est des liquides que je n'apprécie pas énormément même si j'adore boire du coca c'est assez différent de la boisson elle-même personnellement je ne valide pas trop ce liquide là par rapport au coca juste pour tous les fans de coca vous retrouverez pas mal de liquide américain qui re qui se recadreront à peu près sur suite chez ivg liquide parlons maintenant du drumstick que je vais m'appé sur la scène toria avec le wonder vapeco c'est un autre all day de chez ivg liquide avec le bubblegum c'est un liquide à base de bonbons assez fruité qui vous n'allez pas vous en lasser tout simplement plus vous allez mettre sur des setups différents que ce soit sur du reconstructible ou sur du non-reconstructible vous aurez toujours des saveurs différentes en fonction de votre wattage par exemple je va par exemple je va à 100 watts et j'aurai vraiment principalement une grosse note de fruité si je vais m'appé à 80 watts j'aurai plus une note de bonbons sucrés c'est un liquide comparé aux autres qui est un peu moins gras donc la composition pgvg est un peu plus faible mais attention il grille énormément les résistances même sur le constructible je préfère me vous le préciser pour celui ci si vous êtes de adeptes de bonbons à l'ancienne mais également de liquide vachement sucré je vous conseille vraiment ce drumstick qui est quand même assez sexeuse et sec je vous conseille je vous conseille quand même ce liquide qui est assez exceptionnel par rapport à ces notes sucré mais également de notes de bonbons une fois que j'aurai fini ce petit drumstick je vais mettre le black courant gummies qui est des bonbons c'est tout simplement des petits bonbons à la myrtille le flacon est assez spécial c'est un liquide qui est par contre lui un peu plus gras encore une fois mais également très sucré attention si vous voulez le mettre sur du non-reconstructible et griller à rapidement vos résistances c'est un liquide ou celui ci vous n'allez pas vous enlacer je l'ai vaper pas mal de fois j'en ai presque plus dans le flacon ces notes de myrtille mais également de bonbons c'est des notes assez spécifique ça veut dire que à la longue vous allez pouvoir vous enlacer ou l'adorer pour ma part je l'ai vraiment adoré par rapport à ces notes assez sucré c'est la même chose que le black que le drumstick plus vous allez vaper à des wattage différents mieux ça sera pour vous parce que vous retrouverez des notes assez différentes ivg liquide je les avais testé à la vapexpo et j'avais pas été tellement conquis par leur gamme classique en ayant été contacté par eux et je vous remercie évidemment je me suis dit ok on a testé ça mais ça sera pas tout le même délire et ben je suis totalement satisfait et j'ai hâte de tester la gamme macaron pour voir si c'est aussi sucré et aussi bon que le macaron classique à savoir que j'adore les macarons donc ça va être qui tout double celui ci le bubblegum et le drumstick c'est vraiment mes trois coups de coeur que je recommande à peu près tout le monde sur cette gamme de chez ivg liquide vous retrouverez en description le lien de leur site internet ce qui est évident et pour vous les procurer tout simplement attention n'ayez pas peur pour la tpd vous recevrez quand même un flacon en zéro de nicotine et un booster sur le côté le booster théoriquement ce sera fourni directement avec lui vous n'aurez pas le payer sinon acheter des boosters sur le marché j'espère que cette petite revue de liquide vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit retour en commentaire si vous voulez ou si vous avez testé cette gamme je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos c'était théo et on donne rendez vous à la vape expo à très bientôt